Le temps qui passe laisse derrière nous des histoires qui sont bien différentes des nôtres. Pour ne pas oublier les traces du passé, Sylvie Potvin part à la recherche de ses aînés qui ont tant à nous raconter. Des souvenirs de la vie d'autrefois au Kamouraska, c'est ce que vous propose Mémoire vivante. Vous avez vraiment une passion pour ça, vous? Beaucoup. J'ai vécu de ça et j'aime ça. Quand ils m'emmènent voir les chants, je ne sais pas comment ça me fait plaisir. Sûrement. Et puis, mon doux, ça l'a changé. Ça l'a changé, comme je te dis, c'était tout comme un damier. Il a pu ordre. C'est vaste. J'ai vu une semaine, une fois. J'étais rendu, je suis allé plus loin que l'autre, j'étais rendu aux lignes américaines quasiment. J'étais prêt à faire un permis pour un gars. C'est encore pareil. Pourquoi j'ai fait ça? J'aurais pu me passer de ça, ça donnait à Kési Mardin. 35$, faire un permis une semaine de temps. Sortir ça au chemin roulant. T'as-tu au chemin roulant? Oui. Un permis pour bûcher du bois? Bûcher du bois. Un permis qu'ils demandaient. Pour avoir un permis, ça devait être trois cordes, cinq cordes, cinq cordes. Pour avoir cinq cordes de bois pour chauffer. Non, mais en fait, quand vous étiez loin, parce que vous étiez au lac Couronné? Oui. Dépassé le lac Couronné? Pas loin, le bord du lac Couronné, pardon. OK. Mais ça ne fait rien, c'est quand même un bon bout aussi. Ah oui, c'est un bon bout, ça. Oui. J'ai bûché plusieurs années, plusieurs permis. Là, on l'a couronné, par le sud du lac Couronné, à l'ouest du lac Couronné, oui. Parce qu'il y en a plusieurs, il y en a aussi qui allaient bûcher à la Manie. Oui. J'ai entendu raconter ça. La Manie est plus loin, plus loin pour le bois. Elle est plus loin, c'est ça, puis il y a beaucoup de gens qui montaient à pied. À pied. Travaillaient là. Il y en a donc qui traversaient, quand la semaine était finie, ils traversaient à Saint-Életerre, à travers le bois. Ah oui? Ça le fait à la Manie, quand ils sont à la Manie, Saint-Életerre, je ne dirais pas que ça ne fait pas loin, mais ça fait loin. Mais il y avait un taux-paste, puis ils sont là, ils sont là, passent le dimanche avec les femmes. Et enfin là, le dimanche soir, le lundi matin, on va prendre l'horaire. Ça veut dire que les gens voyageaient beaucoup à pied dans ce temps-là. Oui, c'était à pied dans la hauteur de chevaux, puis les chevaux, on n'avait pas besoin de travailler. Ah, c'est ça. Non, on en prenait le moins possible pour se déplacer. Dans le fond, c'était plus pour le travail sur la ferme. En plein ça. Le travail de la ferme, le travail de la bois, le travail de vous, c'est ça qu'on avait du travail à faire. Mais il n'y avait pas, je sais qu'il y a des familles où est-ce qu'il y avait un cheval qui était spécialisé, lui, pour promener sur... Justement, à qui je cherche une voiture. Oui, c'est ça. Beaucoup avaient ça. Oui. Un cheval qui était plus fringant un peu. OK. Oui, t'attraies ça, puis t'étais fier de ça. Ah, c'est ça, parce qu'il y avait ça, les genres de boggy. Ah oui, il y avait des boggy, il y avait des... Carrioles. Les Robertailles, surtout les Robertailles. Robertailles. Oui, sur ma fille, ça, c'était juste deux places. Ah oui? Ah, puis serré. Ah, ça, c'était pour aller voir les filles? Ben oui, t'attraies ça, ta fille, alors, puis t'étais assis, matin, puis t'attraies serré, alors, toi, là. Puis gris, ça, là. Puis l'hiver, c'était la carriole avec la peau de mouton? Avec la peau de mouton, puis les grelots. OK. Et puis il y avait une brique, une brique dans un essuie. Tu faisais chauffer la brique dans le fourneau, et puis tu mets ça au pied, de la maman, pour pas qu'elle soit au pied. Ah, c'est gentil. Les bruits étaient chauds, là. Puis il pouvait faire un bon bout de chemin. Il allait jusqu'à revivir du loup en machine, avec un cheval. Ah oui? Jusqu'à revivir du loup. Même en hiver? Même en hiver. Il y avait un monsieur qui faisait de l'assurance, et puis l'autre le transportait, l'homme nana. Parce que c'était pas affaire, il n'y avait pas de machine, puis il faisait de l'assurance. Un tel lui ferait de l'assurance, il me mènerait dessus. Il descendait vers du loup. Ah oui? Ça veut dire qu'il y avait des chemins quand même qui étaient ouverts, qui étaient battus, là? Oui, oui, il y avait tout le temps, là, ça. OK. Oui, disons, c'était pas toujours la grande route, par exemple. C'était plutôt les rangs qui étaient ouverts que la grande route. Ah oui? Ah oui, la grande route, elle était pas ouverte, là. Pourquoi c'était les rangs qui étaient ouverts? Bien, c'était les personnes, les cultivateurs des rangs qui circulaient pour aller au moulin, à la farine, pour aller à l'église, puis bon. Ah, c'était eux autres qui entretenaient les chemins, dans le fond, là? Si je racule encore plus loin, chacun entreprenant son bout de chemin. OK. Oui, chacun entreprenant son bout de chemin. Des fois, c'était entrepris plus ou moins bien, mais en tout cas, chacun était obligé d'entreprer son point. Vous me disiez tantôt que les hivers étaient vraiment... Ah, c'était du vu. C'était difficile, il y avait beaucoup plus de neige. Des fois, trois jours à tempête, sans sortir. Ah oui? Trois jours dedans. Ah oui, puis ça, ça poussière. Quand ça avait fini avec le Nord-Den, ça recommençait que ça roi. Ah oui, ça veut dire qu'il y a plein de monde qui restait pris sur la route. Ah oui, beaucoup, ma fille. Même à la maison, ici. Ah oui? Ceux qui se rendaient à la maison, la route n'était pas ouvert. Parce qu'ils montaient de l'Anse, puis après ça, ils prenaient la route sans brosse calme. OK. Puis après, ils filaient par le chemin d'en haut. OK. C'était le chemin qu'ils trouvaient au début. C'est une vue qu'ils trouvaient pour aller là-bas, mais au début, c'était ça. Oui. Mais vous disiez tantôt que ça s'est amélioré, la terre, puis tout ça, mais tout le travail que vous avez fait, vous, dans votre vie d'agriculteur, ça l'a permis, justement, que ça soit rendu comme ça? Oui, ça l'a permis une continuité, ma fille. Oui, hein? Puis une belle continuité. J'imagine que c'est important pour vous, ce que vous en faites... Beaucoup! Tu sais pas, comme ça me fait plaisir quand je suis deuxième chanterie. Puis qu'ils me font le tour des champs, ou pas André, c'est venir me montrer des pétates, parce que j'ai commencé à cultiver des pétates avant le mardi. Ah oui? Ben oui. En cultiver, moi, c'est moins de grosse échelle, mais en cultiver, elle n'avait pas de caveau. J'ai là un petit caveau. Après ça, ça m'accorde, il y a le caveau. Et puis là, le caveau, il est trop petit. Je n'en ai rien plus grand. Et puis là, c'est le poil qui a consumé. Parce que dans le fond, les pommes de terre, ou les patates, comme les gens appellent, tous les cultivateurs en avaient un morceau pour eux autres, leur consommation personnelle. Tous les ans. Il y a 26 morceaux dans la cave, puis ils vendaient des pétates 15, 20, 50 potes. Puis ça n'a pas des salles de 50 livres, dans ce temps-là, c'est des salles de 75 livres, des salles de rute. OK. Ça avait été comme aujourd'hui, des beaux petits sacs avec deux oreilles. Ça aurait été beau, mais c'était pas ça. Des fois, c'était les poches de son, un pocheton. Il y avait 90 livres, mais c'était un pocheton. La poche était trop grande pour les patates. OK. Une poche étoile, puis attaquait les deux oreilles en l'air, c'était beau. Mais là, c'est pas ça. Des coups, ça a eu deux oreilles pareilles, mais c'était un pocheton. Ça a accepté. On a charré à Gwélite. Ah oui? Oui, pour le nord. Du foin, c'est pareil. Du foin pressé. À Gwélite, c'est pour le nord. Parce qu'eux autres, il n'en avait pas? Il en manquait? Il manquait de patates, il manquait de foin. Il foin pour les chantiers. OK. Dans les chantiers, il y a des fois que la côte est à pic, et puis il mettait du foin pour que la clé colle sur le foin pour être capable de descendre pas trop vite, parce que ça poussait tellement que le cheval n'était pas capable de retenir la charge devant l'envers. Ça fait qu'il y avait du foin de même, ça collait, et puis ça allait bien. On est venus, des fois, au chantier. Ça a parti, ça a parti. Il y en a qui attachaient un veau. Il appelait ça un veau. Un paquet de bois, il attachait un sang dans le dossier, traînant, pour pas que ça allait trop vite. OK. Le paquet de bois, c'est défait. Alors, il n'y avait plus besoin pour retenir. Je suis en partant un peu, ça a rentré dans un arbre, épaulé le cheval. Le cheval tombait à terre, on pouvait le tuer là. Ah bien, c'est intéressant. Et puis là, c'est ça, vos enfants ont continué la ferme. Ça, c'est important pour vous. Ma fille, je n'ai pas de mots pour te traduire. Comment, comme pour moi, c'est important. Et ça monte. C'est ça qui est beau. Ça monte tout le temps. Tout le temps. Ça s'améliore, ça s'améliore. Je critique des fois. Je dis, moi, ça n'a pas de bon sens. Acheter un tracteur de 250 000 piastres. Ça n'a pas de moti, bon sens. Mais, ils travaillent à l'USS. Oui, hein. Ça lui prend ça. Parce que la machinerie, elle est en espionnant l'arvers. Je ne dis pas la toute machinerie, c'est la grosse machinerie dans l'arvers. Ça fait changement de votre bœuf puis votre charrue. À mon... Je ne comprends pas ça. Non, hein. Mais ça ne pourrait pas se faire aujourd'hui avec un bœuf puis le charrue. Impossible. Impossible. Avec les grands durs de terre. Non, c'est ça. Ils ont mis l'arc, hein. C'est ça. Ils sont rendus qu'ils ont mis l'arc de terre. On peut jouer depuis Paul. Ensemble. Puis vous avez gardé plein d'instruments oratoires anciens, vous, hein? Pour moi. Votre garçon. Oui. Un encamp. Pas un encamp. Un musée. Quelque chose. C'est ça. C'est tous les vieux instruments. Oui. Et puis, il aime ça. Il va travailler ça l'hiver. Il va y avoir un vieux tracteur tout défait, là. Il met ça dans l'engar, chauffé. Il travaille tout l'hiver après ça. Pour que ça fonctionne? Patience. Pour qu'il fonctionne. Patience. Mais de qui tient ça, vous pensez? Je ne sais pas. Je ne sais pas. De vous ou de votre épaule? Mon grand-père. Votre grand-père? Arrêtez. Mon père. Votre père? Mon père. Oui. Il aime ça. Ah oui. Bon, pour dompter un bœuf. Je le prenais de voir assez moyennement gros. Première des choses, il faut que tu lui mette un anneau dans le nez. OK. Pour être capable de le conduire. Avec un anneau dans le nez, c'est toi qui mènes. Parce que ça fait mal? Oui. Ah oui? Tu le prends, puis d'abord, tu pars sa poids entre les deux, puis l'enfuie de là. Ça fait que quand tu tires, ça tire, ça fait mal. Il faut qu'il suive. Maintenant, un bout de chien. Avec ça, c'est toi qui as le contrôle. Ça veut dire que vous domptiez, vous en avez dompté combien? Plusieurs? Plusieurs. 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 Même, il y en avait deux d'athlés septembre. Il y en avait deux. Ah oui, vous en aviez deux? Ils étaient atlés ensemble. OK. Pour la bourrée. Il était plus fort à deux. Oui, c'est plus fort à deux. Je m'as le bécu pour, et puis j'ai dit, chacun le bout. OK. Je m'as le bécu partagé pour que chacun son bout. Allez-y, bien. Oui. Mais, c'est une petite comparaison. Ça me prenait une journée pour la bourrée, trois serpents avec les bœufs. Trois serpents. La bourrée, trois serpents avec les bœufs. Aujourd'hui, une raie. Avec une raie. Aujourd'hui, en l'anzeur du traiteur, ils ont ces raies. Là, ça va trois fois plus vite que ça allait avec les bœufs. Ça fait qu'il peut s'imaginer que ça vire un trois serpents de terre en peu de temps. Bien, je comprends. En peu de temps. Mais, c'est pas comparable. Je m'en comprends. Les moyens étaient différents dans ce temps-là. Ils étaient différents. Mais, vous parliez des bœufs que vous labouriez avec. Est-ce qu'ils faisaient d'autres travaux? En n'importe quel. En n'importe quel. En n'importe quel. Quand je fais le temps de clé, on a les bœufs, puis on s'en allait. Ok, vous ateliez sur n'importe quel instrument. N'importe quelle machinerie. Ok. J'étais dompté pour ça. Sur la faucheuse, sur la moissonneuse, mon tourçus sommaire. Ok. N'importe quoi. Si ça s'en donnait. Ça donnait des chevaux à des chevaux, mais si ça donnait les bœufs, on a des bœufs. Oui. Ah oui. Est-ce que votre madame vous aidait aux travaux des champs, puis de la ferme? Certainement. Ah oui? Si je te disais que le premier qui est arrivé, c'était pas le premier, c'était un garçon. La fille. La deuxième qui est arrivé, assise sur le traiteur, elle l'a strappée pour être capable de conduire, pour ramasser les gèves au chale-bord. Ok. C'était elle qui conduit un traiteur, attachée sur le traiteur. Si elle avait arrêté, elle va juste inscrire, elle poussait sur le traiteur, arrêtait. Si je voulais partir, elle poussait sur le traiteur avec sa pape. Poup, 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 pour le traite. Alors... C'est-à-dire qu'elle vous aidait beaucoup? Beaucoup. Ma femme, c'était pareil. On avait besoin d'aide. Surtout, à l'étable. Surtout. Ah oui? Si elle était pas arrivée le soir, elle a l'air des vaches, pour traire les vaches, elle s'en allait. Elle s'occupait de toi? Elle avait des poules, ça, elle aimait ça. Les poules? Ah, elle aimait ses poules. Elle aimait ses poules. Ah bon, puis elle avait un beau gros coq, un beau gros coq. Il a sauté au dernier une fois. Et puis ça a déjà pas un printemps. Oui. Puis ça lui avait rentré l'air en. Ah bon. Elle était fâchée. Après, elle bat ça en passant, elle met le coq. C'est ça. Elle me disait, moi, elle était à la maison, elle m'a été chargée de couteau pour elle signer le coq. Elle n'en demanda pas le coq. C'est ça. C'est ça que la plupart du temps, c'est ça qui arrivait au coq, qui sautait sur le mont. Le lendemain, il servait de repos. Il servait de repos. Mais aviez-vous tous les animaux, des porcs, des... Oui. On avait des cochons. On avait deux truies. On avait deux truies, deux mamacochonnes. qui cochonnaient qu'il y avait des cochons présents. Deux portés. Des fois, sept. Des fois, un, deux. Ça arrivait. Et puis, si l'autre cochonnait en même temps, puis en avait un et deux, là, en prenant les rêves, les petits cochons qui arrivaient avec les temples, là, puis on se l'appait des petits cochons, il faut qu'ils sentent la même chose. On en a la truie. La truie, il y en avait 10, 12, puis on en avait 14. Mais 14, ça, là, c'était fort. C'est fort, parce qu'il y avait des trillons, les trillons, les trillons, les tétines d'anardaires de truies, puis les tétines d'anardaires de truies, après d'anardaires, ça n'a pas grandit. Ça n'a pas grandit. En avant, c'est bon. Mais en avant, c'est pas grand. Ça veut dire qu'14, c'était comme trop. C'était trop. 12 sachets. Ouais, 12 sachets. Puis on en avait deux portées, quatre portées par année, puis on élevait ça, puis après ça, on les vendait. Quand ça arrivait le mois de décembre, c'est encore plus loin, là, quand ça arrivait le mois de décembre, c'était le temps de tuer les cochons. On tuait les cochons, on les mettait sur le char pour monter à Québec. Ah oui? Ouais. Ça mange à Québec. Ça, c'est plus loin, ça, là. OK. Mais vous, quand vous aviez la ferme, est-ce que vous en aviez des ports? J'avais des ports. J'avais une loge de portru, j'en gardais plus que ça. OK. Je passais un coup au... 150 caissons par année, quand j'avais le vent pour vendre. Quand j'étais rendu assez d'un poids respectable, là, qui demandait, le tronc arrivait, je le chargais, puis ils montaient à Québec. Ils avaient les abattoirs à Québec. Ils étaient tués, là. OK. Ça veut dire, dans le fond, vous aviez beaucoup d'animaux sur la ferme. On avait de tout. J'ai élevé des dingues. Ah oui? Ah oui, 500 dingues. Oh! Des coques, 500 coques. Des moutons. Des cochons. Des vaches. Des oies à l'école. Des oies? Des oies. Pour la chair? Pour la chair. OK. Ils avaient à peu près, je récoltais à peu près 50, 60, d'une année, j'ai brisant. J'avais deux ménages d'oies. Deux ménages d'oies. Un ménage d'oies, ça, c'est deux oies, puis un genre. OK. Et puis, si tu les gardes ensemble, ça va se battre. Je gardais un ménage ici, puis un ménage aux côtés de la rue. C'est un monsieur, là, qui va me donner le bâtisse, il gardait ça. Il ne faut pas qu'ils se rencontrent tous les deux. Ah oui? S'ils se rencontrent tous les deux, oui. Ah oui, plusieurs, tant de même. Les belgiers, c'est pareil. Les belgiers, maintenant, c'était pas long. Quand ils voyaient le belgier qui traversait, c'est le voisin, qui avait un belgier, il partait avec le couloir aussi, puis il y allait, parce qu'il était assommé. Ah oui? Ah oui, il se reculait, puis c'était pas long. BAM! Tombait. Ça fait. Ah oui, c'est donc bien bizarre. Ah oui. Ça veut dire, ça a du toc, là, c'est malin? C'est malin, c'est malin, oui. Puis ici, c'est à côté de mes petits moutons, là, à toquer, là, à toquer. Fais attention, tu vas le devoir dans le jardin tantôt. Fais en élever des petits moutons. On va rentrer à la maison, puis ils donnent la sassure, puis ils me faisaient le lait. Ça veut dire, dans le fond, vous avez aimé beaucoup les animaux. Oui, oui. Puis dans ce temps-là, c'était à tous les animaux. Oui, hein? Aujourd'hui, c'est non, beaucoup. C'est pas 13, 14 vaches le tiers. Non. C'est 125, 150, puis 220 vaches le tiers. Ah, c'est pas le même nombre de... C'est plus la même faute pour la toute. Oui, c'est ça. Et puis, ils ont les chats. Ils s'occupent de ça, point. Oui, ils n'en ont pas une variété comme vous, vous avez connue. C'est beaucoup mieux. Nous autres, ça finissait plus. C'est vrai. Voici les sujets, voici les sujets, voici les sujets, voici les sujets, ça. Ça finissait plus. C'est vrai. Mais la plupart des gens aussi avaient... Ils s'organisaient comme ça. C'est ça. Ils élevaient leurs animaux aussi pour pouvoir manger. Bien, justement. Justement. Oui, parce que la plupart des gens se nourrissaient de tout ce qu'il y avait sur la ferme. Oui. Autant les légumes qui étaient dans le jardin, les pommes qui étaient dans les vergers, les petits fruits, les animaux de la ferme, les oeufs, le lait. Tout, 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 ils prenaient tout sur la ferme. Ah, c'est ça. Ils étaient autosuppisants. On manquait de rien. C'est vrai. Oui, c'est ça qu'il disait. Quand il y a eu la crise, il disait, les cultivateurs, c'étaient eux autres les plus chanceux parce qu'ils continuaient à manger. C'est ça. On avait de tout. Tandis qu'en ville, bien, les gens, il y avait beaucoup de difficultés. L'hiver, il y avait la pêche, une pêche, puis il y avait du poisson. C'est vrai, puis il y avait du poisson aussi. Il pouvait saler du poisson. Il salait des cinettes de poisson. Il y avait une cinette pour manger les poissons l'hiver. D'abord, c'était maigre juin l'hiver, le vendredi. Bien oui. Puis il y avait le carême aussi. Le carême, il y avait un carême. Ça fait qu'il ne mangeait pas de viande, il mangeait du poisson. Mais vous étiez très proche du fleuve, donc il devait y avoir beaucoup de poissons aussi. C'était comme on voulait. Le monsieur passait, si je recule encore pareil, plus tard, le monsieur passait avec son tombeau, qui avait été la pêche, qui avait une pêche, il passait avec son tombeau, poisson frais, poisson frais. Ah oui. Mais les femmes sortaient avec un bassin ou un autre, puis il allait voir un monsieur. Dix cents, cinq cents, ça dépendait comment ils en mettaient. Puis c'était quelle sorte de poisson? C'était de la sardine, puis du harang. OK. Après ça, c'est venu de la Lose, puis c'est venu de Turgon. Puis à l'automne, ça devait être de l'anguille aussi? Oui. L'automne, ça ne fait pas longtemps que c'était de l'anguille. Ah non? Non. Dans mon temps, à l'automne, il n'y avait pas de l'anguille. Ah oui? Oui, c'est venu plus tard. Ah oui? Je ne sais pas quelle année, j'en ai soixante, puis l'anguille est arrivée. Il ne s'en pêchait pas avant? Non. Non? Il n'y avait pas de pêche à l'anguille. Ah oui? Non. Il y avait beaucoup de pêche à l'anguille, il y avait bien une quinzaine, ici tout à l'entour, il n'y en a plus un que deux. OK. Puis les pêches à l'assurgeon, ça fait-tu longtemps que ça existait, ça? Les pêches à l'assurgeon, c'était plus loin, ça. Ah OK, ce n'était pas par ici. Je me souviens qu'ils prenaient les petits poissons, c'est la grand-pêche, là. Ils en prenaient à l'assurgeon, là. Ah oui? Moi, je pensais que c'est... Ils ont pris des gros, des gros, des gros et des gros. Ah oui? À l'endure d'une... on appelle ça une crainte, une remorqueuse, une remorqueuse automobile. Pour se faire monter dans l'air, là, le touron, là, un petit, un gros touron. Ah oui? Parce que moi, je pensais que les gens allaient facilement au fleuve se pêcher toutes sortes de poissons. Non? Ce n'était pas comme ça? Il y avait vraiment des pêcheurs? Oui. Autrefois, quand je te parle de la pêche, d'autrefois, là, c'était un piquet planté à tous les deux pieds à peu près. Un piquet planté. Un mille de long. Tous les deux pieds. Ensuite de ça, la fascine, les branches placées à travers, placées à travers, à la hauteur, oh, huit pieds, six pieds, huit pieds. Ouais. Un mille de long. Puis c'était avec ça qu'il attrapait le poisson? Le poisson descendait quand la mer baissait. Le poisson descendait. Il arrivait à la pêche. Quand même qu'il y avait des trous, ça, il ne paraissait pas des trous, ça paraissait un mur. OK. Il ne passait pas à travers des trous. Il s'en allait, et puis il descendait, il s'en allait pour s'en aller, pour s'en aller avec le fleuve, avec les goûts du fleuve qui baissa. Il arrivait à une place, qu'il y avait un C, un grand rond, à peu près d'une vingtaine de pieds, et puis le poisson s'engouffra là-dedans. Il restait pris là? Oui, il restait là. La mer baissa, il restait là. Il allait cueillir le poisson. Il restait là. Le monsieur allait, il ouvrait la porte, puis je charge un tombeau. Il voyait monter des tombeaux, des voitures dans la route, avec du poisson, pour aller planter des patates. Hein? Pour aller planter des patates. Il plantait des patates avec du poisson? Oui. Une patate, un poisson. Une patate, un poisson. Il n'y avait pas d'engrais chimie dans ce temps-là. OK. Et les gens, c'est un bruno, puis il y a des deuxièmes, il n'y avait pas assez de fumier pour en graisser, pour avoir des patates. Alors, c'est le poisson qui faisait l'engrais pour avoir des patates. Mais les patates, goûtaient-tu le poisson? Il paraît. Il paraît. Ça goûtait un petit peu. Un petit peu. Ça défend des goûts, hein? Ah oui? Mais vous, vous n'aviez pas besoin de mettre des poissons pour engraisser vos patates? Non, 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 non. Non, non, non. Je lui ai dit, on va dire, on va dire, puisque ça, les gens de Saint-Bruno, l'hiver, au Montal, avec nos chevaux, au camp, par exemple, pour passer une semaine là, puis le cheval chien, alors ça faisait du fumier. Les gens de Saint-Bruno partaient, puis allaient faire du fumier au printemps pour leur jardin. Ah oui? Il n'y avait pas. Il n'y avait pas beaucoup d'animaux pour faire du fumier? Il n'y avait pas. Il y avait un cheval, une vache. Pas plus que ça. Il n'y avait pas de ferme comme vous, vous aviez ici? Ah, mon Dieu! La misère. Ah oui? Parce que vous, dans le fond, vous gardiez le fumier, puis vous l'étendiez sur vos terres. Aujourd'hui, c'est immense, c'est immense, le fumier. Oui, c'est ça, c'est plus pareil comme elle-là. Disons que l'hiver, on mettait ça dans la hausure, on mettait ça par le petit tas. Ah oui? OK. Puis le printemps, on partait pour aller le temps de ça. Ils appelaient ça du fumier terri, hein? Oui, il n'y avait pas la chance de terrir de cette manière-là. Ah, il n'y avait pas le temps encore? Non. Quand on le mettait par le gros tas, là, c'était terri. OK. Mais un petit tas même, non. Non? Il n'y avait pas le temps de... Non, il gelait, là. Il n'y avait pas le temps de chauffer, comme il dit? Non, non, c'est ça. Il ne chauffait pas. Il gelait, là, puis au printemps, il y allait trop de bonne heure. Il était trop gelé pour le détendre, pour l'attendre un peu, oui. Maintenant que vous avez un âge respectable, c'est quoi les plus beaux souvenirs que vous gardez de votre vie? C'est mon mandage. Ah oui? C'est un événement important. C'est mon mandage. C'est un des plus beaux, un des plus beaux moments. Puis de quoi êtes-vous le plus fier? C'est de voir aujourd'hui la culture que les jeunes font. Voir les terres, comment se sont rendues. Monde où que je suis fier. Je crierais à ma joie. Ah oui? À voir ça. C'est épouvantable, ma fille, si jamais, dans ma tête, là, ce qu'elle sait que c'était dans mon temps quand j'étais petit. Et que je vois au sort de lui. Cet immense, ma fille, c'est pas croyable que ça soit rendu là. Et grâce à qui? À toute la relève qui est venue à l'envers. À votre père. À votre père en premier. À vous après? Ma femme. Ma femme et moi. OK. Et puis ensuite, les jeunes, ils ont dit, va aider à ton père. Quand la femme disait, va aider à ton père. La maman, va aider à ton père. Puis ils ont tous aidé à leur père. Puis ils ont resté avec quelques groupes du travail. Puis ils travaillent aujourd'hui. Ça fait plaisir. Toute la gang travaille. Il n'a pas sous le chômage. Il n'a pas mal eu sous le chômage. On a trouvé un autre idée. Parce qu'il a bien travaillé. Puis aujourd'hui, il a gagné assez pour avoir sous le chômage. À part ça, les autres, il n'a pas sous le chômage. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501